Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous emmène en voyage En effet nous sommes en Afrique du Sud, bienvenue dans Xenius dans le semi-désert du Caron Derrière nous se trouve l'un des plus grands télescopes au monde, le grand télescope d'Afrique australe appelé Solt Pourquoi l'avoir construit ici ? Justement parce que c'est un désert, pas de ville donc pas de pollution lumineuse Ici quand il fait nuit, il fait vraiment nuit Dans le ciel nocturne se détachent alors des myriades d'étoiles dessinant la longue traînée blanchâtre dont on va parler aujourd'hui La voie lactée La voie lactée c'est notre galaxie Et la Terre est blottie au beau milieu de cet ensemble d'étoiles que nous connaissons bien mal Ça vous semble contradictoire ? Et pourtant vous allez comprendre en découvrant les secrets de la voie lactée et de son observation L'une des plus vieilles légendes sur la voie lactée trouve son origine ici dans ce désert où vit le peuple Sam depuis des milliers d'années Il raconte qu'une jeune fille se trouvait seule dans la nuit noire Il n'y avait pas la moindre étoile dans le ciel Elle a alors pris des cendres blanches dans le feu, les a jetées en l'air et cela a donné la voie lactée Toutes les légendes autour de la voie lactée montrent à quel point elle fascine l'homme depuis la nuit des temps Mais voyons ce que la science elle a découvert sur notre galaxie Une belle nuit étoilée et un long sillage plus clair qui zèbre le ciel nocturne La voie lactée Cela fait des millénaires qu'elle intrigue l'homme Comment les astronomes ont-ils fait pour découvrir ce qu'elle est vraiment ? Dans la mythologie grecque, il est question de l'air renversé Lorsque le demi-dieu Héraclès a voulu boire au sein de la déesse Hera Du lait s'est répandu en une longue traînée dans le ciel La voie lactée, une maladresse divine ? Cette légende faisait déjà sourire les érudits de la Grèce antique Le philosophe Démocrite est le premier à supposer que la voie lactée est en réalité la lueur diffuse d'une multitude d'étoiles Mais il faudra attendre plus de 2000 ans pour que la lunette astronomique vienne confirmer son hypothèse Pour sonder la voie lactée, les astronomes ont dû trouver le moyen d'aiguiser leur regard En 1609, la lunette astronomique de Galilée vient tout chambouler Inventée un peu plus tôt en Hollande, cet instrument d'optique est perfectionné par l'astronome italien Galilée construit ses propres lunettes avec un tel grossissement Qu'il découvre dix fois plus d'étoiles, de planètes et de lunes que quiconque avant lui Mais on ne s'explique toujours pas pourquoi toutes ces étoiles forment un long ruban Même les télescopes bien plus puissants construits par la suite ne suffisent pas à apporter une réponse définitive Au milieu du XXe siècle, ils permettent de découvrir toujours plus d'étoiles La voie lactée en compte plus de 200 milliards Des étoiles qui brillent de mille feux, d'autres qui luisent plus faiblement Toutes prises dans un mélange de gaz et de poussière Néanmoins, la forme exacte de la voie lactée reste un mystère Car la position centrale de notre système solaire rend son observation difficile Jusqu'au jour où les astronomes identifient d'autres galaxies aux confins de l'univers Ils parviennent à observer en détail la plus proche d'entre elles, la galaxie d'Andromède Sa structure est semblable à celle de notre galaxie Grâce à elle, nous apprenons enfin que la voie lactée aussi doit avoir la forme d'un disque aplati Si on pouvait la contempler de loin, on verrait une galaxie en forme de spirale comportant plusieurs bras Les chercheurs ont calculé que notre système solaire se trouvait à 30 000 années-lumière du centre galactique Dans une zone calme entre deux bras Mais à ce jour, il leur est impossible d'être plus précis David Buckley, voici votre bureau Oui Ce doit être le rêve de tous les astronomes de travailler sur le plus grand télescope de l'hémisphère sud Pourquoi s'intéresser autant à la voie lactée ? Observer notre propre galaxie, nous en dilons sur le fonctionnement de l'univers Parce que la voie lactée n'est qu'un exemple parmi environ une centaine de milliards de galaxies qui y sont disséminées Puisqu'elle n'a rien d'unique, son étude nous permet de mieux comprendre les autres galaxies et les systèmes solaires Quand on lève les yeux la nuit, même en pleine ville, on aperçoit plein d'étoiles à l'œil nu Elles font toutes partie de la voie lactée sans exception Mais il faut se rendre dans un endroit sombre comme ce désert Si on veut voir la voie lactée dans son intégralité et en apprécier la beauté L'hémisphère sud et plus encore l'Afrique du Sud est un endroit idéal pour l'étudier Parce que le centre galactique, qui est dans la constellation du Sagittaire, passe juste au-dessus de nos têtes ici en hiver Quelle est la technologie du télescope Sault ? Qu'est-ce qui le rend aussi spécial ? C'est un télescope avec un miroir primaire, lui-même constitué de miroirs multiples Il compte en fait 91 segments de miroirs Et les instruments dont il dispose sont à la pointe de la technologie Cela nous assure des observations astronomiques d'une qualité hors pair Impossible à atteindre avec d'autres télescopes Voulez-vous me suivre et visiter l'intérieur ? Non ? Voilà les fameux miroirs Oui Quel spectacle ! C'est le cœur du télescope, les 91 miroirs hexagonaux d'un mètre de côté Ils sont mobiles et un ordinateur contrôle leur alignement à 20 nanomètres près La lumière entre dans la coupole par l'ouverture et vient frapper le miroir qui est concave Et celui-ci va refléter l'image en la focalisant sur un point précis là-haut où se trouvent les instruments L'image des objets célestes est alors analysée par un spectrographe ou tout autre outil que nous choisissons d'utiliser à ce moment-là Et comment procédez-vous pour observer une zone précise ou selon un certain angle ? Nous pouvons observer par l'ouverture de 12 degrés dans la coupole n'importe quel point à 360 degrés à la ronde C'est notre champ de vue Si l'objet à observer se trouvait à l'ouest par exemple, on ferait pivoter le télescope de l'autre côté Tant que l'objet passe par l'ouverture, le télescope peut le voir On bénéficie en général d'un temps d'observation d'une heure au minimum Parfois deux ou trois heures selon la position dans le ciel Une fois que tout est en place, où regardez-vous les images obtenues ? Dans la salle de contrôle Voici une image de la nébuleuse de la lagune prise par Salt C'est une région où se forment les étoiles Situées vers le centre de la voie lactée dans la constellation du Sagittaire Les étoiles naissent là-dedans ? Oui, vous voyez ce grand nuage coloré ? Il s'agit d'hydrogène éclairé par les jeunes étoiles très chaudes Qui naissent dans cette nébuleuse Elles se forment dans cette région où les poussières dessinent des taches plus sombres Ces poussières, entre autres du carbone, empêchent la lumière de passer Cela explique que ces zones au premier plan apparaissent plus sombres On voit également d'autres jeunes étoiles plus évoluées, comme celle-ci Elles sont plutôt jeunes puisqu'elles ont 10 à 100 millions d'années Des adolescentes, quoi Donc là, nous assistons à la naissance d'étoiles Absolument Et toutes ces couleurs sont dues aux ultraviolets émis par les étoiles Qui excitent certains atomes constituant la nébuleuse Pourrait-on voir cette nébuleuse sans télescope, rien qu'en observant le ciel nocturne ? Oui, c'est l'une des rares nébuleuses visibles à l'œil nu Parce qu'elle est extrêmement brillante Avec une paire de jumelles, on peut voir une sorte de nuage diffus Bien sûr, avec un télescope de la taille de Salt, on a la possibilité de détecter la faible lueur des jeunes étoiles au cœur de la nébuleuse A quelle distance se trouve-t-elle de nous ? Cette nébuleuse se trouve à 40 000 années-lumière de la Terre Pas mal ! Elle se situe vers le centre du disque galactique Et à son point le plus large, elle fait une centaine d'années-lumière de diamètre Incroyable ! On estime qu'elle compte plusieurs centaines de jeunes étoiles qui se sont formées à partir de gaz Ce télescope aide les astronomes à faire des observations ciblées de certaines régions de l'univers Mais pour obtenir une vraie vue d'ensemble, c'est à la sonde spatiale Gaia qu'ils s'en remettent Sa mission ? Établir une carte en 3D de notre galaxie avec une précision inédite Décembre 2013 Lancement d'une fusée de l'Agence spatiale européenne depuis la base de Kourou en Guyane française A son bord, la sonde spatiale Gaia Un télescope qui va passer 5 ans dans l'espace à mesurer en long et en large la Voie lactée et ses milliards d'étoiles Pour cela, Gaia a rejoint une orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre Placée dos au Soleil, la sonde va pouvoir observer l'immensité de notre galaxie Grâce aux plus grands capteurs photonumériques jamais envoyés dans l'espace Pour Stefan Jordan, astrophysicien, c'est un rêve qui devient réalité Après plus de 10 ans de préparatifs, Gaia envoie enfin ses premières données Gaia est un projet passionnant Parce que ces données ne bénéficieront pas qu'à une seule branche de l'astronomie Mais à presque toute l'astrophysique Actuellement, nous utilisons des catalogues d'étoiles vieux d'un siècle Et les données de Gaia seront probablement tout aussi utiles dans 100 ans Tandis que la sonde tourne lentement sur elle-même, deux télescopes scrutent le ciel dans des directions opposées En balayant ainsi toute la Voie lactée, ils permettront de constituer un nouveau catalogue d'étoiles Le résultat final, une carte en trois dimensions Elle indiquera où se situe quelle étoile et à quelle distance de la Terre Les instruments qui équipent Gaia peuvent calculer la vitesse de déplacement et la trajectoire des étoiles Mais aussi mesurer leur intensité lumineuse et déterminer leurs caractéristiques chimiques Il serait impossible d'obtenir des données d'une telle précision avec un télescope au sol Car notre atmosphère absorbe la lumière des étoiles, ce qui fausse les mesures Avec Gaia, l'Agence spatiale européenne possède enfin un observatoire spatial ultra performant et puissant Pour les chercheurs du monde entier, c'est l'espoir de mieux comprendre la genèse et l'évolution de la Voie lactée La naissance et l'histoire de la Voie lactée est l'un des grands mystères de la science Ce vaste système stellaire est-il né de la fusion de plusieurs galaxies plus petites ? C'est justement l'une des missions principales de Gaia Déterminer l'histoire de notre galaxie à partir des positions actuelles, des mouvements et de la distance entre les étoiles Vieille de plus de 13 milliards d'années, la Voie lactée a presque le même âge que l'univers Mais les astronomes ignorent encore combien de bras compose sa spirale, comment elle s'est formée Et surtout, quelle quantité elle compte d'une mystérieuse matière invisible appelée matière noire Au centre des opérations de l'ESA à Darmstadt, Jonas Marie et son équipe traitent les données envoyées quotidiennement par la sonde Ils doivent aussi ajuster les instruments et résoudre les problèmes Le lancement s'est bien passé Mais par la suite, nous avons remarqué que de la glace était déposée sur les miroirs de Gaia Nous avons allumé les résistances chauffantes pour la faire fondre Malgré cela, la glace est revenue et il a fallu répéter la procédure plusieurs fois Un contre-temps qui a retardé la phase opérationnelle Sans compter que l'analyse des centaines de milliers de données reçues chaque jour s'avère plus difficile que prévu Un premier catalogue qui répertorie 200 millions d'étoiles a quand même déjà été publié Le catalogue Gaia est pour ainsi dire une série de chiffres Le premier long numéro est le nom de l'étoile Les deux chiffres suivants donnent sa position exacte dans le ciel Ensuite, nous avons des chiffres retraçant son mouvement dans le ciel au fil de l'année Et enfin, un dernier chiffre qui indique sa distance Là, par exemple, nous voyons que cette étoile se trouve à 168 années-lumière de la Terre Ce qui n'est pas si éloigné Le mouvement des étoiles en particulier pourrait aider à faire la lumière sur un grand mystère La matière noire On estime que les objets célestes visibles ne constitueraient qu'un sixième de la voie lactée Le reste doit donc être de la matière invisible Dont la force d'attraction empêche que notre galaxie se désagrège S'il est impossible aujourd'hui d'observer la matière noire On peut tout de même mesurer son effet sur le mouvement des étoiles visibles En suivant le mouvement des étoiles, Gaia obtient des informations sur la répartition de la matière visible Et par conséquent sur celle de la matière noire Or, celle-ci joue un rôle prépondérant dans l'évolution passée et avenir de la voie lactée Le recensement cosmique durera encore quelques années Car l'analyse des données scientifiques commence à peine Mais Gaia a déjà découvert plus de 60 nouveaux objets célestes dans notre galaxie Et va continuer à ouvrir l'œil De retour en Afrique du Sud, en plein désert et en pleine nuit avec Anya Schroeder Bonjour Vous êtes astronome et vous analysez toutes les données collectées par SALT C'est bien ça Peut-on dire que Gaia est le Googlers du ciel ? Oui, en quelque sorte Gaia mesure la distance séparant la Terre des étoiles de notre voisinage cosmique Ceci afin de mieux connaître la structure de la voie lactée Pourquoi est-il important d'étudier la voie lactée en détail ? Si nous connaissons la distance précise de certaines étoiles, nous pourrons plus facilement déterminer la structure de la galaxie Avant par exemple, nos calculs ne prenaient pas en compte la poussière cosmique Et nous pensions que la Terre se situait au centre de la galaxie Mais puisque cette poussière absorbe la lumière, il y a en réalité plus d'étoiles que nous le pensions Et nous savons maintenant que notre planète est un peu excentrée dans la voie lactée Ça c'est typique de l'Homme, hein ? S'imaginer qu'il est au centre de tout Alors qu'en général il est plutôt à côté de la plaque Quant à nous, nous sommes à côté d'un autre télescope, plus petit celui-là Peut-on y jeter un coup d'œil ? Oui, bien sûr Ok, je commence ? Alors ? Qu'est-ce que c'est ? Le télescope est braqué sur une galaxie spirale du nom de Messier 83 Qui ressemble beaucoup à notre propre galaxie Elle a la même structure en spirale, la même intensité lumineuse Et la même masse que notre voie lactée Donc si on pouvait voir la voie lactée de plus loin, elle ressemblerait à ça ? Oui, et ces points communs nous permettent d'établir des parallèles avec notre propre galaxie Et au milieu, c'est quoi ? Au centre de la plupart des galaxies spirales, il y a un trou noir supermassif C'est quoi un trou noir ? C'est une grosse masse stellaire, tellement compacte qu'elle possède un champ gravitationnel ultra fort Il attire tout et rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière Du coup, il est impossible de voir un trou noir C'est effrayant Et oui, quand on s'intéresse aux galaxies comme la voie lactée, il faut donc aussi oser s'intéresser à ces monstrueux trous noirs qui avalent tout C'est ce que fait l'une de vos collègues astronomes à Grenoble avec un autre genre d'instrument, un radiotélescope Tous les jours, Charlène Lefebvre se rend au travail par un drôle de chemin Son bureau ? Il est situé sur le plateau de Bure, dans les Alpes françaises, où elle va passer une semaine C'est là, à 2500 mètres d'altitude, que se trouve l'observatoire de radioastronomie le plus puissant de l'hémisphère nord Charlène Lefebvre y étudie les mystérieux trous noirs qui parsèment l'univers Au départ, elle ne pensait pas faire carrière dans l'astronomie Je suis devenue astronome par la curiosité scientifique déjà Et du plus petit au plus grand, puisque je m'intéressais d'abord à la physique des particules Et ça m'a menée à réfléchir sur les particules en astrophysique et donc aux astres en eux-mêmes Pendant une semaine, Charlène Lefebvre est la directrice scientifique de l'observatoire Les antennes paraboliques sont manœuvrées depuis la salle de contrôle de l'observatoire C'est elles qui décident quel objet céleste sera étudié en fonction de la position de la Terre et des conditions météo Elle travaille main dans la main avec les opérateurs des radiotélescopes à la technologie ultracomplexe Aujourd'hui, les paraboles sont braquées sur la nébuleuse de la Tête de Cheval, dans la constellation d'Orion à 1500 années-lumière Les radiotélescopes permettent aux chercheurs de voir à travers ces nuages de poussière, si denses qu'ils en deviennent opaques Ils ont pu ainsi constater que des étoiles se formaient dans les régions colorées en rouge Ces jeunes astres émettent des ondes radio captées par les paraboles sur Terre Le rayonnement en provenance de l'espace est extrêmement faible Les scientifiques et les techniciens de l'observatoire ont donc conçu des capteurs ultrasensibles qu'il faut maintenir à une température proche du zéro absolu En tant que scientifique, Charlène Lefebvre a les pieds sur Terre, mais aussi la tête dans les étoiles Quand elle contemple ses antennes, l'univers lui semble à portée de main Et elle a un rêve un peu spécial J'aimerais avoir la vision millimétrique Ça me permettrait de voir des choses que je ne peux pas voir actuellement et de comprendre un peu mieux l'univers qui m'entoure, un peu comme font nos observations radio La particularité de cet observatoire est que les radiotélescopes peuvent fonctionner en réseau L'observation d'une galaxie avec une seule antenne donne ce genre d'image Mais généralement, les astronomes activent plusieurs antennes à la fois Leurs signaux respectifs passent ensuite dans un corrélateur Un ordinateur spécialement conçu pour combiner leurs données A partir des différents signaux, l'ordinateur génère une image ayant une résolution bien plus élevée Plus les antennes sont nombreuses, plus l'image sera précise Il a été décidé de doubler le nombre d'antennes, qui vont passer de 6 à 12 Les machines nécessaires aux travaux ont été acheminées jusqu'à l'observatoire en pièces détachées par téléphériques avant d'être reconstituées sur place Les radiotélescopes aussi sont assemblés sur le plateau alpin dans le hangar de montage le plus haut perché d'Europe Ils sont fabriqués sur le modèle d'antennes paraboliques ayant déjà fait leur preuve Plus de 10 techniciens sont affectés à ces travaux de longue haleine La construction d'un télescope dure un an environ et coûte 5 millions d'euros Avec ce projet, les chercheurs poursuivent un objectif ambitieux Obtenir enfin une image du trou noir qui est au centre de notre galaxie Même pour des astronomes chevronnés, cela n'a rien d'anodin Je pense que c'est difficile à imaginer à l'échelle de la perception humaine Je pense que c'est quelque chose de tellement gigantesque et tellement différent de ce qu'on connaît que c'est très difficile à imaginer Afin d'obtenir cette image, on prévoit de créer un réseau mondial de radiotélescopes en reliant les 12 antennes du site à celles d'autres observatoires On multiplie ainsi les chances de pouvoir observer la couronne de rayons s'échappant du trou noir Comme dans cette simulation Les chercheurs espèrent obtenir une aussi belle image Mais l'univers ne livre pas facilement ses secrets Je hilts des 12 ans on se le regarde de l'université Mais l'université on se a la même hablando on se le regarde de l'université Et donc sur les choses Descoltes de l'université On se joue